Et bonjour, alors bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous montrer justement, alors c'est du très rapide parce que je suis sur le point de partir, je vais vous montrer le build de mon Dany Ripsa 35. J'étais en train de me faire un petit peu de boisson de frayeur la veille, donc du coup on va y aller tout de suite, ça va être très rapide. Je vais vous montrer les stats, les stuff et on va faire un petit putsch. Voilà, comme je disais avec la précédente vidéo, je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de vidéos pour montrer les builds des personnages. Donc pas forcément les meilleurs builds, les plus optimes, mais au moins que pour que les personnes qui, comme vous, cherchez une vidéo sur YouTube pour trouver un build, ou du moins une idée de build, puissent quand même tomber sur quelques contenus. Donc c'est parti. Alors, on commence chez le build 35, je vais vous montrer les stats et les stuff en même temps. Voilà, on a ça. Donc niveau 35, on est quand même en 10 PA 3 PM. Voilà, alors ça c'est un choix pour le 3 PM. Personnellement, je préfère atteindre du coup 10 PA, ce qui me permet à ce level-là de faire un double mot de reconstitution. Je trouve que c'est très important de pouvoir caler quand même deux fois ce spell quand on est dans cette tranche. Ça permet quand même de roxer assez fort. Mais sinon, vous pouvez très bien opter pour du 9 PA et 4 PM à votre guise. C'est vous qui voyez, ça permet aussi de faire 3 revitalisations si vous voulez farmer en zone. Pourquoi pas ? Alors, on passe au stuff. En premier, j'ai le casque Group U. Alors, le choix du casque Group U, c'est parce qu'il y a un PO dessus. Et bon, un PO en plus, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et je trouve que c'est assez important. On perd peut-être un petit peu de stats, mais ça nous permet quand même de faire nos dégâts et notre support plus facilement. Voilà, les cas de chasse ou ça, ne prenez pas en compte encore une fois. Ça dépend vraiment de l'optimisation de tout le monde. Une gugulette violette en amulette. Je trouve que cette amulette-là, elle est vraiment super cool. Voilà. Bonne maîtrise, des critiques, la résistance élémentaire. Je suis avec mon fils en même temps. On est sur le point de partir. Plastron gugulet violet. Alors, pour le coup, c'est comme l'amulette. Je trouve que le plastron est incroyable. Le contrôle ne sert plus à rien. J'ai l'impression, mon Wackfoo, dites-moi dans les commentaires quelle classe l'utilise encore, vraiment. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Toujours l'anneau de noblesse, comme dans le stuff niveau 20. Les pantoufles de griffes de piuviolet. Alors, le piuviolet, ça a l'air vraiment quand même d'être quelque chose de costaud, parce que vous allez voir, sur le stuff, on a quand même pas mal d'items piuviolets. Je trouve que ça donne quand même de très bonnes stats avec des bonnes résilles. C'est important à ce level-là quand on cherche à monter, je pense, dans les stasis sur les donjons 35. On a aussi le marteau piu. Alors là, vous voyez bien, le marteau piu donne quand même moins de stats bruts que le sargass. Le sargass que j'utilise sur le stuff niveau 20. Le problème, c'est que ça enlève un PO. Donc, ça, c'est à voir en fonction du fight, vous pouvez remettre le sargass si vous voulez avoir un peu plus de dégâts. Mais personnellement, je suis assez content d'avoir plus un PO plutôt que moins un PO. Après, j'aurais juste zéro PO pour le coup, parce que ça ne donne pas de PO, ce marteau. Il donne des bonnes résilles. Toujours le coup de là, parce qu'on n'a pas d'emblème, en fait, à ce level. La dragodinde, le dragounia l'oragram. Alors, bien entendu, encore une fois, si vous ne pouvez pas obtenir un dragounia l'oragram, je vous conseille. Pas facile à dire, un dragounia. Je vous conseille d'aller essayer de faire votre chacha des glaces sur l'îlesberg. Et sinon, un perrucan, c'est toujours suffisant. L'anneau du trouble. Alors là, c'est un petit peu le grand frère de l'anneau de l'oblesse. Je le trouve vraiment super sympa. Puis, je me suis fait un cas de chasse dessus, donc c'était bénef. La ceinture du piou violet. Encore du piou violet, mais regardez. Des bonnes résistances. La maîtrise élémentaire. Toujours le contrôle un peu WTF. Et on passe aussi aux swawks. Les swawks que j'ai eu plein de fois en cas de chasse. Et je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux. Mais sinon, voilà. On a des très bonnes stats, bonnes résies. Et le choix de l'épic, c'est la cape de voyage. Alors, j'avais aussi le choix de l'anneau de satisfaction. Mais personnellement, on perd de la stat en faisant ça. Et la cape de voyage est vraiment très cool. Donc, du coup, voilà. Petite cape de voyage. Alors. Attends, mon idiot. Du coup, au niveau des stats. Au niveau des stats, vous avez eu le temps de le voir. Donc, je passe aux aptitudes. Toujours la résistance élémentaire jusqu'à 10. La maîtrise élémentaire. Bon, alors, ça, c'est vraiment à votre choix. Si vous voulez soigner plus à distance, mais only distance, vous soignerez plus en mettant point en distance. Sinon, maîtrise élémentaire, c'est quand même mieux. Ok, mon ino. Je te pose, mais tu ne touches pas au bouton. D'accord ? Au niveau de l'aptitude agilité, ici, esquive. Après, si vous voulez jouer premier pour booster vos alliés avec des mots de revitalisation. Allez, revitalisation, pourquoi pas ? Personnellement, je trouve que jouer premier avec un support soin, c'est perdre son tour parce qu'on n'a personne à soigner quand on joue premier. Au niveau des aptitudes, chance. Toujours la maîtrise soin. Il n'y a pas de surprise. Et là, c'est ici que vous faites votre choix. Si vous voulez 4 p.m., vous prenez le point, le point, le mouvement et dégâts. Sinon, vous prenez les points d'action. Alors, on passe au putsch. Le putsch sera beaucoup plus parlant. Et comme ça, je vous montrerai le choix des sorts. Au niveau du choix des sorts, on va mettre quand même, c'est plus joli comme ça. Au niveau du choix des sorts, ce coup-ci, on a tout le temps nos 4 sorts hauts. Les 4 sorts hauts qu'on a tout le temps. Au final, on ne prend pas infusion. On joue vivification parce que c'est notre meilleur ratio de dégâts. Je trouve que ça fait vraiment des très bons dégâts pour mettre le propagateur. C'est cool. Le mot soignant, toujours un bon mot de soin, mais surtout gagner un p.o., la revitalisation qui permet quand même de booster tous ses alliés en même temps que les soignés. D'ailleurs, ça te booste toi-même aussi, si jamais t'es dans la zone. Mais bon, c'est que pour un seul tour jusqu'à ce que tu rejoins. Le mot de recon, votre meilleur des spells dégâts, au final, j'ai l'impression. Et ici, je joue tout le temps, sur tous les builds, la flamme purificatrice. C'est pour moi la meilleure chose. Tu la mets sur les alliés, c'est banger. Tu la mets sur les ennemis, c'est pareil. Les ennemis finissent leur tour à ton corps à corps, ils te soignent. Tu finis ton tour au corps à corps de quelqu'un, tu te soignes. Et il y a un petit combo super sympa avec le lapinot, je vous montrerai juste après. C'est vraiment super cool. La coro soin, c'est un choix. Alors, c'est pas forcément. Vous voyez, je le change très souvent. La coro soin, c'est cool si vous avez, par exemple, dans l'objectif de faire un tourshot sur un boss ou que vous avez un SRAM qui a bien boosté ses dégâts ou un Xelor qui va... Peut-être pas un Xelor, parce qu'il faut éviter le multiligne. Mais les trois prochains coups vont être augmentés de 30%. Les trois prochains coups, mono-cible de dégâts directs. Donc, attention, pas de flèche Explo, et pas de sort multiligne, parce que ce serait quand même dommage. En plus de ça, il y a du vol de vie autour, donc c'est super sympa. Mais sinon, je prendrais cure alternative, quasiment tout le temps. Parce que du coup, Marcus, Marcus sur la cure alternative, va faire en sorte que la cible de la Marcus prend 20% des soins que vous allez donner. Ça veut dire que si vous soignez quelqu'un à 1000, vous allez... Si vous mettez la marque sur vous, vous allez soigner finalement du 800 et vous allez soigner du 200. Et ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, Rainy Durection, on est support. On en a besoin. Si vous jouez solo, vous pouvez l'enlever pour mettre un spell de Rox, comme par exemple Anatomy ou Torper. Vraiment super cool. La Jouvence, très bien pour se déplacer, augmenter les dégâts et aussi pour détacler. Et le lien d'amitié. Alors, le lien d'amitié, c'est pareil. Il y a un petit combo... Enfin, un petit combo. Il y a un petit truc super sympa qu'on ne pense pas forcément. Je vous montrerai avec le Lapinot. Ponction dans le passif. Forcément, c'est votre passif préféré, normalement. 30% de soins, c'est aussi 30% de dégâts. Et ici, vraiment, l'initiative, pour le coup, c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre d'autre. Pour le coup, c'est à vous de voir si vous voulez être vraiment un support, vous mettez motivation. Comme ça, vous pourrez remettre un point de mouvement, si vous voulez. Et sinon, on est très bien avec ça. Donc, c'est parti pour les dégâts. Je vous montre... Alors, avec les 3 PM, on fait un petit peu la gueule, mais c'est normal. Je vous montre un truc. Le petit combo que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas soigner grand-chose parce que je viens de contre-nature. Alors, on va l'enlever. Ça ira plus vite. Là, si vous avez vraiment besoin de vous soigner, que vous êtes encore à 80% de vos points de vie, vous voulez vous soigner, vous ou quelqu'un d'autre. Flamme purificatrice sur votre lapinot et vous en même temps. Double soin. Un soin. Pas ce tour. Un soin. Alors, il y aura encore possiblement le soumoin du lapinot qui peut rentrer en compte. Mais vous avez compris, du coup, le délire. Vous avez proc tous les deux la flamme purificatrice. Et ça, du coup, vous pouvez envoyer un lapinot soigner quelqu'un avec cette technique. Vous avez un d'allié assez loin. Lapinot, il a quand même pas mal de PM quand il est transformé. Vous mettez une flamme purificatrice et hop, le lapinot, il va passer son tour au corps à corps de l'allié en question. C'est un très, très bon soin. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est montrer rapidement les dégâts. Je ne me suis pas transformé. Donc ça, c'est les dégâts avec la coro soin. C'est peut-être un peu dommage ce que j'ai fait. Voilà. On a fait 396. On va les consommer un petit peu avec le lapin, en vrai. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est le... Chez le lapin, là, c'est le rox. Il n'est pas là. OK. Donc c'est pareil. On a... 1, 2. Vous voyez la différence ? Double crit, hein. 473 avec la coro. 391 sans la coro. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre en place le lapin qui enlève des rêves. Et je vais vous montrer chaque sort. Vitification. Voilà. Les dégâts ne sont pas aléatoires. On va taper son 2 tout le temps. Mot soignant. On a une belle PO, je trouve. Du coup, même si c'est que plus 1. Le mot soignant, vraiment, le ratio de soin n'est pas ouf. Revitalisation. On commence à avoir de quoi soigner plus loin que jusqu'à soi-même. Donc on peut quand même le faire pour se booster. 129 et 10% de dégâts en plus. Donc, un 39. Vous avez aussi la flamme furificatrice qui tape plutôt bien. Ouais, voilà. C'est ça. En plus de ça, si jamais l'ennemi bouge et qu'il vient vers vous, il va vous soigner. C'est très très cool. Et on a aussi du coup... Ah non, c'est bon, j'ai fait le tour, ok. Je vous parlais d'un combo tout à l'heure avec le lien d'amitié. Bah forcément, lien d'amitié si vous êtes solo ou vous le faites sur votre lapin. Pour ceux qui ne connaissent pas le spell, en fait, dès que le lapin va prendre une tarte, il va gagner récupérateur. Récupérateur, ça va le donner par coup qu'il subit. 3% de dégâts infligés et 12% de résistance élémentaire. Mais un truc à savoir, c'est que le lapin ne tape pas par rapport à lui-même. Il tape par rapport à l'Enerypsa. Donc je ne sais pas si les 3% de dégâts infligés vont impacter les dégâts quand le lapin va taper. Mais par contre, la résistance, elle sera belle et bien là et surtout, vous, vous allez gagner générateur. A chaque coup que le lapin va prendre, vous allez gagner 3% de soin en plus. C'est aussi donc 3% de dégâts, techniquement. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, même si vous jouez solo, de faire au moins le lien d'amitié sur votre lapin. Sinon, faites-le toujours sur la personne qui joue mêlée. Voilà. Donc c'est parti. On va vous montrer les dégâts un petit peu en overkill sur comment ça va se passer avec un petit putsch à moins 200 de résistance élémentaire. Voilà. Le putsch est à moins 200. Vous voyez, les dégâts du lapin sont quand même costauds. On ne rigole pas. On a un peu de propas. On va faire une petite marque coraux parce qu'on aime bien le kikimeter. Et boum, 550. Je trouve que ça tape vraiment bien pour le level. C'est vraiment c'est le support il cogne. Il cogne bien. Regardez. Une grosse tartine. Et là, il n'y a plus la coraux donc on voit quand même la différence. Et voilà. Je trouve que les dégâts sont très très bons. alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne sur tous les autres sorts. On a du coup 160 pour 2 PA. 218 pour 3. Et 189 pour la revitalisation qui est un sort de boost aussi. N'oublie pas. On peut aussi montrer la flamme purie et ça sera bon. Voilà ce qu'il en est pour les dégâts de l'any Ripsa. Perso, je trouve que c'est vraiment très cool. J'espère que la vidéo build vous aura été utile. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à vous. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Encore les pandas nus. WTF ? Chaque fois que je fais un combat, je me retrouve avec des pandas à poil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Très bonne journée à vous. À la prochaine pour la vidéo du build 50 sur l'any Ripsa. Si vous avez des questions en commentaire ou si vous avez des personnages que vous voulez que je vous montre en build, n'hésitez pas. Je commence à avoir pas mal de personnages. je pourrais vous montrer des builds sur d'autres personnages avec plaisir. À la prochaine, c'était Barb. Merci à vous. Ciao.